Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo après 6 mois d'absence et je m'en excuse vraiment, j'ai vraiment pas pu trouver tant pour filmer des vidéos ou même faire du montage. Mais aujourd'hui je reviens avec une recette de porridge, donc c'est une recette vraiment super simple que vous pouvez réaliser pour le petit déjeuner. C'est une recette qui peut également beaucoup plaire aux sportifs, parce que pour le petit déjeuner c'est rapide. Vous pouvez y ajouter les fruits de votre choix, de la protéine, dedans on va retrouver également des flocons d'avoine. Donc vous allez voir que c'est vraiment une recette très complète et saine. Donc c'est parti, on va tout de suite pouvoir commencer la recette. Pour réaliser la base de ce porridge, on va avoir besoin de flocons d'avoine, de lait, donc soit végétal, soit du lait de vache ou encore du lait de chèvre, ce sera vraiment selon vos goûts. Et on va également avoir besoin de sirop d'agave, donc vous pouvez en rajouter ou diminuer la quantité. Pour commencer la recette, rien de plus simple, on va tout simplement verser nos flocons d'avoine dans une petite casserole. Donc on va porter sur feu assez fort pour commencer. Et ensuite on va pouvoir y ajouter notre sirop d'agave. Vous pouvez le remplacer par du miel ou même du sucre, mais du coup ce sera forcément moins sain. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faites attention à la quantité de sirop d'agave que vous allez mettre dans votre porridge. Parce qu'il ne faudra pas oublier qu'ensuite on va quand même rajouter une grosse quantité de fruits, qui sont déjà naturellement quand même bien sucrés. Donc n'oubliez pas en fonction de ce que vous allez mettre ensuite. Une fois que ce sera fait, on va pouvoir y ajouter notre lait, donc d'un seul coup. On va mettre les 500 ml. Et à partir de ce moment là, on va pouvoir commencer à mélanger, donc toujours sur un feu assez fort, avec une maryse ou encore une cuillère en bois, donc vous faites avec ce que vous avez. Et ensuite vous allez pouvoir observer au bout de 3-4 minutes que votre préparation commencera à s'épaissir. Donc après ces quelques minutes de mélange, on va obtenir cette consistance. Donc on ne va pas se mentir, ce n'est pas la plus appétissante au monde, mais vous allez voir qu'à la fin, le résultat sera quand même au rendez-vous. On va maintenant pouvoir diviser notre préparation en deux, donc et les verser dans deux bols. Et c'est là qu'on va pouvoir customiser nos porridge. Et là, c'est votre moment, vous rajoutez ce que vous voulez dans votre porridge. Donc personnellement, j'ai mis des framboises fraîches, de la banane, du chocolat à 70% de cacao, du beurre de cacahuète. Après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi, mais vous faites vraiment comme vous le sentez. Donc je ne vous avais pas menti, cette recette était vraiment super simple, rapide et efficace. Donc je vous assure qu'après avoir mangé ça le matin, vous allez être calé toute la matinée. Donc cette vidéo est déjà terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis, ciao ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !